La cité Tunkalafia pour la diaspora malienne à Banankoroni. Vous résidez à l'étranger, vous souhaitez faire partir du projet de la nouvelle cité moderne de Tunkalafia à Banankoroni ? Envoyez rapidement votre demande de réservation par WhatsApp au 00336 41 94 03 80 ou au 00336 77 83 04 14. La cité moderne Tunkalafia sera composée d'une vingtaine de maisons individuelles sur des parcelles de 300 mètres carrés, des appartements, des espaces verts, des aires de jeu pour enfants, salles de sport, etc. Le tout sur un hectare de terrain clôturé. Après l'acquisition des parcelles, vous avez le choix entre la construction avec Tunkalafia d'une villa 3 chambres plein pied à partir de 26 millions de francs CFA ou d'un duplex 4 chambres à partir de 35 millions de francs CFA. Vous pourrez aussi faire le choix d'acquérir un appartement en copropriété dans un des immeubles de la cité à partir de 17 millions de francs CFA. La parcelle de 300 mètres carrés est au prix de 4 500 000 francs CFA, payable en une seule fois ou sur 12 mois ou 18 mois. Le plan de financement de la construction suffira par la suite, soit en individuel, soit dans un groupe de tontines de construction Tunkalafia. Le projet de cité Tunkalafia à Banakoroni, un havre de paix et de tranquillité pour un séjour ou un retour au pays serein et en toute confiance. Avec Tunkalafia pour chaque Malian de l'extérieur, une maison à l'intérieur. Lundi 7 novembre 2022, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans ces flashs d'informations. Nous commençons ces flashs d'informations à Koulouba où le président de la transition, son excellence, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a accordé une audience en fin de semaine au nouveau commissaire de l'Organisation pour la mise en valeur du FLEV à Sénégal, le Mauritanien Mohamed Abdel Veta. COP 27, le premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Meïga, est arrivé hier dimanche 6 novembre 2022 à Sharem el-Sheikh, en République arabe d'Égypte, où il prendra part à la 27e conférence des partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Assainissement, action citoyenne du ministère des Transports et des Infrastructures à travers le conseil malien des transporteurs routiers. En effet, le ministre des Transports et des Infrastructures a donné top départ hier dimanche d'une opération d'assainissement dans les districts de Bamako. Cette activité se tient en collaboration avec le ministère en charge de l'Environnement et la mairie du district de Bamako. Près de 100 camions et des caterpillars sont mobilisés à cet effet pour cette opération qui est d'une contribution du département des Transports et des Infrastructures en vue de rendre sa libre nos routes. Suite au refus des paiements des six mois de salaire, le comité syndical des travailleurs de l'APK vient à travers la présente déposer un préavis de grève de 72 heures allant du 16 au 18 novembre 2022, Rénouvelable. Messieurs les présidents, nous vous informons aussi qu'avant la date de la grève, le comité syndical prévoit d'organiser un point de presse afin d'informer les producteurs, l'opinion nationale et internationale sur la crise financière de la mauvaise gestion de l'APKM, peut-on lire dans les dix préavis déposés sur la table du président et signé du secrétaire général du comité syndical de l'APKM, Ibrahim Sidibe. Page noire de ces flashs d'information, c'est avec beaucoup de regrets que nous avons appris le décès de l'artiste Makouyate, numéro 2. C'est lundi 7 novembre 2022 que la terre lui soit légère et que le paradis soit sa dernière demeure. Repose en paix l'artiste. A présent, les actualités hors de nos frontières en République démocratique du Congo, des jeunes militants ont réclamé au président Félix Tshisekedi la mise en application de l'article 63 de la Constitution qui prévoit d'instaurer une mobilisation ou un service militaire obligatoire en cas d'agression militaire. Du Congo, nous partons au Cameroun où le président Pumbia et ses partisans soufflent sur sa 40e bougie à la tête du pays hier 6 novembre 2022. Mais la présence de plus en plus rare du chef de l'État âgé de 89 ans pousse les Camerounais à se demander si le président dirige encore le pays. Son pouvoir est fragilisé par la corruption, le clientisme, les détournements de fonds publics et le conflit armé dans les régions anglophones du pays. Nous clôturons ce flash d'information en Russie où Vladimir Poutine a signé vendredi un amendement à la loi permettant la mobilisation partielle pour recruter les citoyens condamnés pour meurtre, vol, braquage ou trafic de drogue sans exclut les coupables d'attente à l'intégrité sexuelle des minaires de terrorisme. Fidèles abonnés de Mali Kounafouni, c'est toujours un plaisir de vous informer. C'était donc là votre flash dès ce lundi 7 novembre 2022. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu bénisse les Mali et qu'ils protègent nos famas. Bon début de semaine à tous. Merci.